Cameroun Cannes 2019 Abel Embeng En 1972 on a construit les stades de Yaoundé et d'Ouala en 11 mois, la légende vivante du journalisme sportif camerounais dénonce la réforme de la CAF qui impose au Cameroun l'organisation d'un tournoi à 24 équipes. Abel Embeng, journaliste sportif camerounais de renom était ce mardi 25 juillet 2017 l'invité de l'émission « Sport Parade » diffusée sur la CRTV Télé. Les présentateurs ont principalement abordé avec lui le sujet en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations Totales Cameroun 2019. Lorsque l'un de nos confrères lui a demandé ce qu'il espère pour la Cannes 2019 il a eu cette réponse. J'espère ce qui s'est passé en 1972. C'est-à-dire qu'on a construit des stades en 11 mois. Les joyaux de la réunification et du stade Amadouaïdjo que vous voyez aujourd'hui ont été construits en 11 mois. Il y a des stades qui ont été construits en 7 mois, a-t-il rappelé comme pour dire que le retard accusé dans la construction des infrastructures peut être rattrapé. Il a pour illustrer son optimisme rappelé l'histoire du slogan « Impossible n'est pas camerounais » créé a-t-il dit par des journalistes camerounais. Abel M. Benk fait savoir que « Le Cameroun a la volonté, la témérité d'organiser la Cannes ». Il parie sur les 6 sites dont le pays dispose déjà, sur les stades qui existent. Abordant l'aspect de la modification du cahier des charges de la Cannes 2019. Le vieux journaliste s'est dit en désaccord avec les changements imposés au Cameroun par la Confédération africaine de football, CAF. Les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde FIFA c'est 6 ans en moyenne de l'attribution au coup d'envoi. On donne le temps au pays organisateur. C'est une vérité mondiale et immuable. Lorsque la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques est attribuée on ne peut plus faire des fautes de jeu ou des fautes crapuleuses pendant que le match se déroule. Le match est régi accent circonflexe par des règles sous un arbitrage. Je me rends compte que l'arbitre aujourd'hui a fait faux jeu alors que le match était engagé. Et c'est pendant le match qu'on dit aux acteurs. Non les règles vont changer. Le corner ce n'est plus un corner ça va être un demi-corner. S'indignit celui qui fut une vingtaine d'années durant un des plus proches collaborateurs de l'ancien président de la CAF son compatriote Issa Ayatou. Sous-titrage Société Radio-Canada